Amis Gémeaux bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de janvier alors je vais commencer j'ai tiré déjà une rune pour vous pour voir le conseil qu'on vous envoie ensuite je vais faire un tirage en croix avec mon petit le normand pour les peurs les blocages et les forces je viendrai voir avec mon oracle des ombres et puis pour le domaine sentimental avec mon chakra du coeur je vais laisser un peu mes jeux de côté pour le moment et puis je vais déjà voir quelle rune vous avez eu vous alors ici on a vune jo vune jo vune jo représente ici elle est en inversé en fait donc elle représente en fait ici peut-être des Gémeaux qui ont de la peine peut-être des Gémeaux qui sont pris dans des conflits peut-être des Gémeaux qui se sentent un petit peu dépressifs ou qui ont qui rencontrent des soucis donc en fait on vous conseille ici tout simplement de retrouver votre harmonie votre joie votre bien-être votre optimiste la fraternité la prospérité on est peut-être ici sur des Gémeaux qui ont la sensation en fait que en ce moment rien ne va plus ça peut être ici aussi une question d'émotivité qui est un petit peu excessive d'où le message où on pourrait imaginer une personne qui tombe un petit peu dans la dépression ça peut représenter le fait aussi que voilà on est dans une sorte de frénésie comment je pourrais vous dire ça de frénésie un petit peu furieuse où on s'active beaucoup mais de manière désordonnée donc attention quand même à ce que si vous êtes par exemple très très actif en ce moment attention quand même parce que le conseil pourrait être ici de dire bon bah c'est bien d'être dans la frénésie c'est bien d'être très actif mais si vous n'êtes pas capable de vous ordonner et de penser à un moment donné à votre bien-être ça risquerait de vous porter préjudice par la suite donc voilà ça peut vous en inverser représenter aussi des ennuis avec un entourage ça peut représenter des changements malheureux ça peut représenter de graves soucis que vous avez rencontré où vous allez rencontrer je ne sais pas il on va dire que sur ce début de mois de janvier ça va pas être le moment de prendre des décisions d'importance majeure parce que vous risquez de manquer aussi de discernement vous risquez d'être dans le mauvais jugement parce qu'il ya quelque part ici comme je disais tout à l'heure un manque d'harmonie de joie de bien-être d'optimisme donc voilà le conseil pour moi ici c'est retrouver des amis votre harmonie votre joie votre bien-être votre 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 optimisme voilà tout simplement allez on va aller voir ce que nous dit le petit le normand c'est parti c'est parti alors l'enfant et l'arbre sur ce qui est favorable les masques et les poissons sur ce qui est défavorable la maison avec le coeur sur le conseil l'homme et l'ours sur le résultat le renard et les conflits et le cercueil alors qu'est-ce qu'on voit ici déjà ce qui est favorable pour moi on a ici l'enfant avec du coup l'arbre alors l'enfant représente peut-être un petit peu soit vous êtes quelqu'un de jeune déjà tout simplement soit ça représente votre innocence votre douceur ça peut représenter le fait que vous avez ou que vous allez commencer quelque chose de nouveau ça peut être un nouveau projet ça peut être une nouvelle idée une nouvelle relation un nouveau travail ou alors c'est un renouveau global qui arrive dans votre vie et avec l'arbre de toute façon on voit que ce qui est positif c'est que ça va être des projets durables stables on vous sent patient on vous sent de la stabilité on vous sent on vous sent solide on vous sent calme on vous sent justement ouvert d'esprit et pour moi ça représente la longévité donc quoi qu'il en soit le projet que vous allez démarrer ou que vous venez de démarrer peut-être c'est quelque chose qui va pour moi durer voilà alors ensuite qu'est-ce qui est défavorable on a les masques et on a les poissons alors ce qui est défavorable moi je dirais attention attention aux personnes qui pourraient vous duper éventuellement pourquoi je parle de personnes parce que ici on a la carte du renard qui peut représenter une énergie tierce une personne qui se montre roublarde vous voyez donc attention aux personnes comme ça qui qui pourraient vous dissimuler des choses attention aux personnes en fait qui sont fausses tout simplement ça représente les personnes fausses ici qui peuvent avoir des paroles d'une certaine façon d'un côté mais qui vont en avoir d'autres de l'autre vous voyez des personnes un petit peu comme ça qui dissimulent qui dupe qui cache une forme qui cache la vérité qui vous raconte des bobards on pourrait presque voir ça ici et alors ça pourrait être concernant peut-être des finances pourquoi pas parce que les poissons représentent les finances évidemment ça pourrait être concernant justement un projet ou une idée aussi que vous pourriez avoir avec cette personne ou ces personnes il est question de ressources il est question d'argent de transaction peut-être ou alors d'un projet dans lequel vous êtes investi voilà alors je sais pas à quel niveau ça va vous parler mais on voit un nouveau projet on voit un nouveau travail ou quelque chose ici mais faites attention aux personnes fausses comme ça qui vous entourent parce que avec les poissons il y a l'idée vous voyez les poissons sont pas seuls ils sont entourés donc pour moi ça renforce l'idée que vous êtes entourés de personnes fausses ici le conseil bon bah écoutez le conseil entre la maison et le coeur bah c'est de toute façon de vous connecter à votre foyer à votre famille à votre comment dire vos bases solides les personnes qui vous aiment vraiment c'est ce que l'on voit ici si vous voulez sur cette sur cette coupe on vous demande les amis amis j'ai mots de vous de vous connecter aux personnes sincères de vous connecter aux personnes qui vous aiment vraiment donc c'est le conseil tout simplement ici de vous de vous reconnecter en fait si vous voulez je suis désolée vous allez certainement entendre les enfants mais c'est les vacances alors je peux pas faire autrement en tout cas voilà bon le conseil pour aujourd'hui c'est celui là alors le résultat qu'est-ce qu'on a sur le résultat on a l'homme et on a l'ours alors l'homme et l'ours ça représente une figure d'autorité ici alors soit c'est un patron pourquoi je parle d'un patron parce qu'on a aussi le renard qui représente le travail donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau travail ici alors soit c'est un patron ici qui vous entoure soit l'association des deux ce sont comment je pourrais vous dire vous êtes peut-être un homme gémeaux ici mais l'ours représente si vous voulez la force la force que vous avez vous avez une force en vous en fait ici amis gémeaux pour aller pour améliorer peut-être votre situation personnelle il est encore une fois question d'argent avec l'ours donc attention quand même aux personnes je sais pas qui pourraient vous promettre je n'en sais rien mon zémerveille côté finance ou bien un projet d'investissement qui inclurait des finances quoi qu'il en soit il y a quand même une forme de protection ici la protection des guides qui sont au dessus de vos têtes mais il y a la notion d'abondance quand même la notion d'abondance la notion de confort on sent ici des gémeaux qui pourraient être rassurés qui pourraient être dans une forme de sécurité je pense que c'est votre foyer en fait on voit moi pour moi c'est la sécurité que vous avez au sein de votre foyer tout simplement donc après voilà comme sur le résumé on a le renard avec la verge comme je disais ça peut quand même être un patron que l'on voit ici quelqu'un qui va en imposer auprès de vous et avec le renard bah évidemment comme je disais le renard représente le travail mais alors attention parce que il y a la verge et la verge peut représenter on pourrait peut-être voir une personne avec un tempérament peut-être colérique une personne avec un tempérament peut-être fort il y a la notion de force une personne avec un tempérament fort donc soit c'est vous qui êtes clairement représenté ici soit c'est une personne dont vous êtes entouré qui a un tempérament fort comme ça ou quand même colérique dans l'ensemble il peut y avoir l'idée de disharmonie quand même avec cette carte là moi ce que je ressens ici c'est que il faut vous méfier quand même parce que le renard représente la ruse et avec la carte ici du masque qui sort ça peut être une personne qui vous étouffe ça peut être une personne qui vous contraint ça peut être une personne qui se montre hypocrite de mauvaise foi hein moi je suis obligée de le traduire comme ça parce qu'on voit si vous voulez les tensions possibles on voit les conflits possibles on voit les disputes possibles alors soit c'est au niveau du travail soit ça va peut-être vous parler au niveau relationnel aussi pourquoi pas parce que on peut vraiment adapter ce tirage de plusieurs façons peut-être que vous avez commencé une relation sentimentale il n'y a pas longtemps mais on pourrait voir une personne quand même qui n'est pas honnête qui ne se montre pas honnête avec vous et auquel cas l'ours pourrait représenter comme ça une relation où il y a peut-être un rapport de force avec une personne peut-être qui essaie de vous dominer il y a vraiment l'idée comme je dis de force ici qui ressort et tempérament fort il y a le tempérament fort qui ressort ici donc soit c'est une personne qui fait partie de votre travail auquel cas méfiez-vous de cette personne vraiment je vous dis c'est une personne qui a tendance à abuser des autres c'est une personne de mauvaise foi qui peut se montrer hypocrite ici vraiment ça ressort deux fois qui pourrait vous contraindre qui pourrait vous étouffer mais je pense que si c'est vous qui êtes représenté ici vous avez la force de lutter contre cette personne soit c'est une personne qui vous entoure tout court parce qu'il y a l'idée d'être quand même il y a quand même les racines familiales le foyer et le coeur donc je ne peux pas complètement nier que ça ne pourrait pas aussi concerner le domaine sentimental et auquel cas on sent une personne qui est dans les faux sentiments avec vous une personne pareil tempérament fort qui est capable de vous faire des crises et qui se montre dans un rapport de force avec vous en plus vous avez le cercueil en fait en dos de deck qui peut représenter toutes les pertes que vous pouvez avoir derrière en fait les pertes financières ou les pertes financières ou une personne qui serait tellement sur votre dos que vous risqueriez de tomber dans la dépression vous regardez la situation douloureuse que vous avez là avec les deux derrière mais ça va vous avez quand même des vous avez quand même une femme une personne qui vous est loyale qui vous est fidèle qui c'est un petit peu votre rayon de soleil heureusement que cette personne est là pour vous quoi mais là il y a vraiment une personne à éliminer je ne sais pas si c'est sentimental ou je ne sais pas si c'est dans votre travail mais waouh quoi une personne qui est vraiment fourbe et tout ce que vous voulez qui n'est pas qui n'a pas de bonnes intentions envers vous allez on va regarder ce qui bloque pour vous amis j'ai mots attendez j'ai rien dit encore bon si ça veut venir ça n'a pas l'air de vouloir venir hop je suis allée la chercher pour les peurs l'ascension ok je vais demander vos forces hop le bâtisseur bien je vais essayer de me faire un peu de place parce que j'ai des cartes partout hop alors on a l'ascension évidemment sur les peurs ce que vous avez peur c'est de rester bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes évidemment ce qui bloque aussi c'est que vous pouvez vous retrouver dans un état de soumission d'abandon c'est à dire que vu que l'ascension sort sur vos peurs ou vos blocages plutôt que d'être capable de vous transcender et de vous élever pour faire face à ces nombreux obstacles vous avez peut-être tendance à faire l'inverse à vous soumettre et à abandonner face justement à cette personne moi je sens une personne je ne sais pas je ne pense pas que ça parlera à tous les gémeaux mais voilà vous avez du mal en fait à imaginer qu'au bout du tunnel il y a la lumière et que vous allez réussir à venir à bout d'une période difficile ici en fait donc on est on rejoint bien l'idée de de Wungo qu'on a en inversé ici qui représente une personne qui moralement en fait pourrait en prendre un coup et qui se sent pas très très bien moralement enfin bon mais vous avez très clairement une énergie négative qui vous entoure ici donc forcément moi je pense quand même que du coup avec le bâtisseur qui est là plus l'ours moi je pense que ça vous représente je pense que vous avez la force de combattre cette personne ou de résister quand même face à cette personne pourquoi ? parce que le bâtisseur sort sur vos forces et le bâtisseur il est capable de dominer au final il est capable de dominer de quelle façon ? en se montrant patient et en travaillant dur voilà en prenant en fait les choses en main pour essayer de transformer la situation donc c'est aussi une carte qui montre que quelque part vous êtes stable au fond de vous même si par moment vous avez peut-être la sensation d'être balotté par la situation que vous rencontrez là cette carte là montre que vous êtes fort au fond de vous mais je vous dis c'est la capacité que vous avez à régler les choses en travaillant dur et en vous montrant patient c'est à dire que vous n'allez pas forcément aller à la confrontation vous allez essayer de régler les choses je dirais avec de la patience avec du temps donc moi pour moi du coup j'ai l'idée quand même que l'ours renforce le fait qu'il s'agisse de vous et que vous êtes capable de traverser cette crise que l'on voit là et que vous êtes capable de lutter ou bon lutter est peut-être un mot fort mais de de vous en sortir face à cette personne malveillante que l'on voit ici c'est ce que je ressens en tout cas allez on va aller voir les énergies sentimentales pour vous il y a un renouveau sentimental qui vous attend ou bien une nouvelle rencontre proche pour certains adieu la routine qui nous montre que ça va être quelque chose qui va vous sortir de ce que vous connaissez décidément bon celle-ci je vais la prendre du coup vu qu'elle sort et je vais regarder ce qu'on va voir vous voyez quand les cartes doivent sauter et doivent venir et bien elles viennent allez tac relation discrète secrète sur la coupe et regardez la nouvelle rencontre proche il n'y a pas il n'y a pas à faire ces deux là ces deux là vous étaient destinés de toute façon c'est comme ça c'est écrit ça sort deux fois donc c'est tout c'est comme ça alors déjà adieu la routine puisque c'est la première qui a sauté c'est une carte qui vous dit que vous allez entrer dans des énergies qui vont vous permettre sentimentalement de vivre des choses nouvelles peut-être la fameuse nouvelle rencontre que l'on voit pour certains ici alors est-ce que ça va pas être de la jalousie aussi du fait que vous allez rencontrer quelqu'un parce que je suis en train de penser aussi que la verge peut représenter la rivalité et la jalousie aussi en amour bon quoi qu'il en soit ça va être une personne qui va vous permettre d'entrer en contact avec vous-même c'est une personne qui sera pas du tout routinière et qui vous sortira un petit peu de votre zone de confort en fait donc si vous étiez dans une période de stagnation ou d'attente vous allez sortir de ces énergies là la routine va disparaître de votre vie vous allez certainement faire beaucoup de déplacements aussi en lien avec votre petit coeur ou alors vous êtes tout simplement en train de clore un chapitre de votre vie qui était en train de stagner et vous allez vous êtes en train de vous diriger vers un nouvel enthousiasme vers quelque chose de plus de plus beau de plus sympa je dirais moi je vais dire ça comme ça en tout cas nouvelle rencontre proche je vais les prendre dans ce sens là parce que bon j'ai eu ces deux là en premier donc pour moi c'est vraiment les messages les plus importants nouvelle rencontre proche c'est une carte qui vous dit que si vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie sentimentale quelque chose évidemment de nouveau de différent de ce que vous avez pu connaître vos guides l'univers le savent aussi et vous avez certainement entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous ou pour peut-être casser tout ce qui vous a oppressé jusqu'à maintenant et donc le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale une fois de plus ça renforce l'idée de adieu la routine si vous voulez donc là on vous dit que la rencontre que vous attendez est très proche alors ça parlera pas à tout le monde de toute façon ce qu'on a là au niveau sentimental le temps d'attente est terminé une fois de plus de toute manière il y a le renouveau qui arrive qui sonne à votre porte là et si vous venez de faire une rencontre admettons on vous dit bien que c'est une personne qui va être déterminante pour votre chemin quand même et qu'elle n'était pas elle n'est pas sur votre route par hasard cette personne là donc suivez votre intuition les amis et écoutez bien les signes aussi qu'on vous entoure parce que c'est très important relation discrète secrète alors là au vu de ce que j'ai pour moi c'est un avertissement qui vous dit que vous allez devoir protéger cette relation ne pas parler de cette relation qui va commencer ici dans un premier temps vous allez devoir en fait protéger cette relation naissante ou ou ce renouveau que vous êtes en train de prendre en fait au niveau sentimental là on vous demande vraiment de ne pas parler de votre relation autour de vous pour le moment et de construire tout ça à l'abri des regards parce que sinon les énergies d'autres personnes pourraient venir créer des blocages et des événements imprévus donc là c'est l'adage pour vivre heureux vivons cachés voilà tout simplement c'est ce que vous allez devoir faire là sur ce début de mois de janvier et le message ici est fort ne parlez pas de votre relation pour le moment vivez des moments complices oui mais discrètement à l'abri des regards et protégez-vous il y a l'idée de devoir vous protéger et au vu de ce qu'on a derrière de cette personne potentiellement fourbe ici ou de mauvaise foi ou jalouse ou je ne sais trop quoi ouais je dirais que c'est renforcé doublement ici bon bah écoutez amis Gémeaux n'hésitez pas à me dire comment ça aura raisonné avec vous du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook c'est gratuit également j'espère que vous serez comme cette ours et que vous arriverez un petit peu à avoir le dessus sur cette personne fourbe ici de mauvaise foi que l'on ressent qui n'est pas dans les bons sentiments vis-à-vis de vous et puis bah écoutez je vous souhaite un bon début de mois de janvier et on se retrouve très vite à bientôt et on se retrouve très vite